Le loup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino-dwenele. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre de partout. Nous sommes de retour à Kinshasa après 14 jours dans la province de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka. Injolo 1, Injolo 2, Injolo 3, Injolo 4, Bikoro, plus de 7 îles nous sont passés par là. Bantoï et tous les autres, merci réellement à ceux-là qui nous ont soutenus depuis très 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 longtemps. Nous avons ramené les vêtements des gens, donc nous avons ramené les vêtements des gens. Donc, on a essayé de faire avec ce que vous avez, on a essayé de ramener les vêtements des places. Alors, dans la ville de Mbandaka, à qui vous avez envoyé vos dons, ils m'ont demandé de vous dire que Dieu vous bénisse énormément. C'est ce qu'ils m'ont dit de vous dire Il y en a d'autres qui ont demandé encore un peu plus Ils ont besoin de plus que cela Ils m'ont demandé aussi, ils m'ont chargé de dire ceci au Président de la République et à la Première Dame Ils m'ont dit, dites au Président, merci pour la gratuité de l'enseignement Mais dites au Président, nous attendons la qualité de l'enseignement Ils m'ont dit, dites à la Première Dame de ne pas croire que l'équateur il y aura été Que la Première Dame se déplace, qu'elle vienne à l'équateur C'est ce que les dames et les femmes et les enfants m'ont demandé de dire Ils m'ont demandé de dire à la diaspora qu'ils attendent beaucoup de vous Parce qu'eux, ils ont l'impression d'être oubliés Voilà un peu le travail que je devrais faire Entre temps, ils continuent à nous aider Je dis merci beaucoup Le projet de la ferme est là Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont financer Ils vont m'aider à avoir une plus grande ferme que celle-là Il y a des gens qui m'ont dit, on va t'aider à construire cette école-là Je dis merci, j'attends vos dons, vos contributions Pour nous créer, construire une grande école, un grand internat Pour nous permettre d'accomplir ma rêve au Tozanango Nous attendons ma contribution à la Bino pour la ferme Jusque-là, nous avons encore, je crois, 4 ou 5 cochons Mais nous pensons en avoir un peu plus On attend les vaches, les chèvres, nous voulons avoir cela On pense aussi avoir un poulailler Mais ça demande beaucoup de moyens Si vous pouvez nous aider à le réussir Parce que ça va aider, non seulement à créer de l'emploi Mais surtout, à scolariser les élèves et les enfants Qui n'ont pas de moyens Pour nous aider, finalement, Paypal est Dans notre compte, on a plu à Paypal Pour nous aider, on a besoin de contribuer Pour nous aider, on a un cash dans les Etats-Unis Dans le Canada, on a besoin de ça Paypal et on a aussi Alors, on a besoin de défiler à la bande passante Pour nous aider, on a besoin de mieux Que c'est la contribution, c'est un très grand plaisir Je dois vous le dire c'est pour les enfants c'est pour les actions humanitaires que nous faisons c'est une équipe qui travaille comme ça pour nous aider alors donc si vous pouvez nous aider ça va être un grand plaisir pour nous et au salepso un très grand plaisir je prends beaucoup je pris un peu de temps pour en parler parce que j'estime que c'est important il est temps de donner il est temps d'offrir il est temps de faire plaisir aux autres et surtout à ceux qui en ont réellement besoin c'est un très grand plaisir c'est un très grand plaisir tu peux suivre au moins notre randonnée pour la cash il y a des Etats-Unis beaucoup de salepso dans la cash donc on a la possibilité de salepso dans la cash c'est un très grand plaisir mesdames et messieurs la lecture de journaux parue ce matin la trompette écrit malaise à la présidence Vital Kamere obligé de déposer sa démission auprès du chef de l'Etat cette information je ne l'ai pas moi mais les confrères ont dit peut-être qu'ils ont des sources ma personne est bonne information en plus cette info là je la prends la journal le modérateur alors le vrai modérateur parle de Félix Tisekedi qui restitue 163 millions non non 163 mille dollars au trésor public dans le cadre de la lutte contre la corruption mesdames et messieurs je voudrais qu'on en parle parce que c'est important pour nous d'en parler et puis il y a aussi les DG des Africasses écrouées à la prison de Makala ça j'en parle dans la deuxième partie de l'émission dans la première partie parlons de ce qui se passe maintenant d'abord je commence avant de donner à l'issue le président Félix Tisekedi a restitué 163 mille dollars je voudrais d'abord qu'on se regarde un peu dans les yeux et qu'on se pose des questions pour une bisteva congolais dans un thème le modèle qu'est-ce que je n'ai pas été insulté quand je vous avais donné la primeur de l'information il faut que les gens comprennent vous savez le média quand moi je commençais à le faire ce n'était pas pour faire le sensationnel quand je commençais à faire le média ce n'était pas pour faire plaisir aux gens peut-être que tout le monde il y a YouTube tout le monde dit mais derrière ça il y a 12 ans de travail depuis que moi je commençais à travailler dans le média il n'a jamais causé une position pour le gouvernement de Kabila je veux dire la gestion de Kabila je me suis opposé à ce gouvernement depuis le matin depuis Tongo et Masolo moi j'étais contre la politique et le système Kabila jusqu'à la fin même quand les ambitions que je commençais à taper de tous les côtés contre Evance et Marais on a été contre le régime de Kabila il n'y a que Bato Bayébinga depuis Kala on va comprendre ce fonctionnement de la philosophie donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à changer notre casquette nous avons combattu la mauvaise chose le mauvais système nous continuerons à combattre le mauvais système partout où il va se passer et maintenant nous arrivons à un moment où le pouvoir est entre les mains de quelqu'un qui était dans l'opposition je dois rappeler aux Congolais une chose avec Félix Tshiseke nous devons être beaucoup plus sévères qu'on l'a été dans le temps parce que Félix Tshiseke dit est l'un des nôtres c'est un un de nos frères non seulement qu'il est frère Congolais par le sang mais aussi il a été avec nous idéologiquement ça veut dire on combattait ensemble il vient d'un parti de l'opposition depuis que le Congo est Congo aucun président de l'opposition n'a été au pouvoir aucun Kassavobou était dans la classe élitiste de blanc ça il faut qu'on se le reconnaisse il était dans la classe élitiste de blanc et donc c'était finalement un produit de blanc bon les gens disent que c'est pas ça mais bon on sait tous que c'est ça et puis après c'est Laurent c'est Laurent Désiré Mobutu Désiré pardon Désiré Mobutu je vais dire Désiré Mobutu Joseph Désiré Mobutu pas Laurent parce que Laurent Désiré c'est quelqu'un d'autre Joseph Désiré Mobutu est le produit des américains c'est pas à cacher tout le monde le sait il n'a pas été dans l'opposition il n'a jamais fait l'opposition pas du tout par contre Kassavobou on peut même dire qu'il a quand même fait l'opposition même si on sait que ce n'était pas l'opposition en ce moment là c'était une une lutte pour avoir disons pour avoir l'indépendance on va mettre ça dans ce cadre là Laurent Désiré Kabila est le produit de la rébellion Joseph Kabila est le produit de la rébellion et tout le monde le sait c'est la première fois dans l'histoire que nous ayons un opposant ça veut dire quelqu'un qui a combattu un système et qui vient de remplacer le système en question c'est Félix Tshisekid donc avec lui nous devons nous devons être en principe beaucoup plus sévère parce que s'il nous trahit ça nous fera beaucoup plus mal que n'importe qui le peuple ne s'est jamais reconnu en Kabila parce que Kabila n'est pas venu du peuple on va dire sa genèse n'est pas la genèse du peuple c'est la genèse de la rébellion il vient de la rébellion mais vous avez après c'est vrai qu'il y a eu des élections qui se sont passées après mais Félix Tshisekid il vient de l'opposition ça veut dire quand on était gazé il était là quand on fouillait on fouillait avec lui quand on était menacé il était là avec nous donc aujourd'hui à Félix Tshisekid nous ne devons pas des excuses non pas du tout nous devons être sévères avec lui mais la manière pour nous notre manière sévère avec lui ne doit pas être dans les insultes ne doit pas être dans les découragements non nous devons en principe l'encourager mais surtout être vigilant quand il y a quelque chose qui ne marche pas on lui dit non monsieur le président là ça n'a pas marché quand quelque chose marche on dit monsieur là ça a marché et c'est ça ce que nous devons faire si nous voulons contribuer patriotiquement à notre république démocratique du Congo alors il y a un problème au Congo sur le problème de la tête moi Christian je ne sais pas peut-être vous vous le savez mais je ne sais pas je ne vois personne remettre l'argent après le déplacement personne Kassafou vous l'avez fait plusieurs fois mais après Kassafou cette culture était finalement anéantie plus personne ne pouvait le faire ni Mboutou ni Kabila le père surtout pas Joseph Kabila personne ne rendait à l'état ce qui restait personne on va dire non à l'époque c'était pas médiatisé personne ne refusait que ça soit médiatisé donc quand on fait le bien on préfère que ça soit médiatisé parce que le bien est contagieux il faut donc faire le bien pour que d'autres prennent l'exemple de faire le bien c'est l'exemplarité qui a manqué dans ce pays et quand quelqu'un remet 163 000 dollars je peux vous le garantir mesdames et messieurs à Kinshasa 160 000 balles c'est une parcelle c'est une affaire ça peut faire beaucoup de choses on a des membres des familles à qui on peut donner et ça passe inaperçu personne ne le soit donc le donner le problème ce n'est pas les montants qu'on en remet le problème c'est le geste que l'on pose le geste parle beaucoup plus que le moyen qu'on a remis là on pouvait remettre 1 million on pouvait remettre 2 millions on pouvait remettre 20 dollars ça aurait été la même chose parce que la même signification ça donne le même sens qu'ici il y a une moralité de la chose publique ce qui est très bien ce que nous nous demandons c'est la pérennisation de ce système il faudrait que ça soit recurrent il faudrait que ça soit je vais dire régulier pardon régulier il faut que ça soit ponctuel tout le monde en haut de temps en temps c'est très important et le modèle mais maintenant revenons revenons mesdames messieurs quand j'avais dit aux congolais ici à Kine qui va désarmer je l'aime qui ne m'ont pas insulté il y a eu des émissions faites uniquement pour ça il y a eu des comment on appelle ça de production je vais lire mon texte Facebook mes villipendés qui ne m'ont pas insulté le problème avec moi et ces gens là c'est qu'ils n'ont pas d'informations ils n'ont pas de câbles ils ne font pas un effort de chercher les informations ce que moi j'ai fait tout le jour et quand j'amène une information finalement on ne la démont pas depuis que moi j'ai commencé mon travail aucun démenti il n'y a l'information n'a fait ça parce que quand je le dis je le dis sincèrement au fond de moi parce que nous on a consacré parce que nous on a tant à consacré je n'ai pas le temps d'être fanatique et je ne suis pas aigri non plus donc je ne suis pas aigri je ne suis pas non plus fanatique le pouvoir de Fachi ne me fait pas mal pas du tout et son échec ne me ferait pas non plus du bien alors si vous êtes dans l'un des camps c'est normal que vous soyez dérangé un peu parce que ce qu'on l'a fait ce qu'on l'a fait il n'a pas de pouvoir et il n'a pas de passer dans mon thème autrement il n'a pas de quitté il n'a pas de quitté il n'a pas de passer dans mon thème toutes les belles actions qu'il est en train de faire il n'a pas de faire il n'a pas de passer dans mon thème vous aurez du mal parce que si il ne réussit pas une chose vous vous aurez mal moi je n'ai pas mal du tout que Fatih réussisse qu'il ne réussisse pas ça ne m'affectera pas directement mais si Fatih échoue ça va m'affecter en tant que Congolais pourquoi ? parce que c'est nous le Congo qui allons perdre c'est nous qui allons perdre pardon alors c'est nous le Congo qui allons perdre alors pour ne pas perdre nous devons être vigilants regarder de façon désintéressée la question et proposer des pistes et des solutions je dis que j'allais mettre des armées qui a démenti ? qui a démenti ? rien on a trouvé les gars pour raconter leur vie personne ne m'a raconté dans mes moyens personne ils ont préféré aller raconter ce que je fais mais qui a démenti l'info ? rien les journalistes bornés n'ont même pas eu le temps d'aller à Tana JLM à Takotala à Takotala ne serait-ce que ça Tukomi et Takuna Total à Takotala rien ils se cantonnent dans leur petit bureau raconter leur vie mais à la fin de compte qui a raison quand je dis aux gens que ne vous ne faites pas les trains et les autres qui ne m'a l'aim jusqu'à là où par un moment on est au com à un niveau que l'autre camp ne pourra plus rien faire on ne m'a pas cru aujourd'hui non seulement que JLM est désarmé mais il y a la voie ce qui mène là-bas cette voie est militarisée cette voie maintenant est démilitarisée ce qui est aujourd'hui démilitarisé l'avenir est en train de se faire et il y a la garde qui est en train 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 ça nous permet nous Congolais de bénéficier il y a fraîcheur il y a un peu ça nous permet ce qui était interdit dans le temps ça nous permet de voir ce qui n'était pas possible avant aujourd'hui on prend des photos pourquoi à l'époque de Kabido on ne prend pas des photos aujourd'hui on prend des photos moi j'ai pris plusieurs photos là-bas 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 la propriété de cette route te donne la possibilité de prendre des photos tout le monde peut prendre des photos maintenant alors qu'à l'époque la résidence de Kabila on ne pouvait pas prendre des photos mais aujourd'hui on prend des photos quand on dit aux gens que la force de l'ancien régime est là qui constituent à terreur ou à bateau les gens pensent qu'on est en train de blaguer aujourd'hui on n'est plus dans la même logique tout le monde nous donne raison j'entends encore les détracteurs qu'est-ce que vous allez dire encore je vous ai donné une information t'il est l'homme m'aura de mentir m'aura de mentir mes frères parce que moi je dis la vérité le problème c'est que je dis la vérité parce que je ne suis pas payé pour faire ce que je fais je ne suis pas porté par la haine non plus par par la tribu ou quoi que ce soit ou par le fanatisme c'est parce que simplement je pense qu'il faut dire la vérité quand il faut dire la vérité je dis aux gens que Joseph Kabila il a fallu plus de 30 minutes après il a fallu plus de 30 minutes après pour que deux voitures seulement et pas président selon les sources selon les sources il avait une arme comme toujours c'est normal aujourd'hui il faut dire au Congo si tu as des documents il y a 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 des documents sans problème il y a des difficultés il y a des difficultés donc ça ce n'est pas une question il y a des intentions il n'y a pas d'intention mais là on lui aurait on lui aurait je ne dis pas que c'est ça mais on lui aurait demandé même si ma source m'a confirmé mais moi je ne peux pas confirmer je dis on lui aurait demandé de donner de rendre son arme avant d'entrer pour discuter avec le président Félix Tshisekedi j'insiste mesdames et messieurs je ne confirme pas l'info même si j'ai la certitude de la véracité de cette info de par ma source et l'information que je donne n'est pas des natures à dire que Félix Joseph Kabila qu'avant il y avait l'intention d'abattre Félix non s'il y a quelqu'un qui veut qui tient à la vie de Félix Tshisekedi qui veut que Tshisekedi soit en vie et qui prie même que Tshisekedi soit en vie ça doit être Félix ça doit être Joseph Kabila parce qu'il sait que le bénéfice qu'il a avec Félix Tshisekedi risque de ne pas l'avoir avec quelqu'un d'autre et ça il le sait pertinemment il le sait pertinemment qu'aujourd'hui celui de Félix a couffé Tshisekedi a couffé l'élo et qu'il y a une motivation du pouvoir en dehors ma vie peut être beaucoup plus dangereuse que ce qui est à Zali donc en tout cas cette histoire avec Félix c'est du racontant Félix Kabila Joseph n'a aucune intention d'attenter à la vie de Félix Tshisekedi je parle de Joseph Kabila je ne parle pas du UFC je parle de Joseph Kabila Kabila la personne n'a aucun intérêt que Félix meure il en est de même pour Félix Tshisekedi il n'a aucun intérêt que Kabila meure donc quand on a demandé de prendre l'arme c'était simplement pour le protocole c'est la même chose partout au monde tu ne vois pas un président avec une arme même quand il y en a tu ne vois pas un président avec une arme c'est interdit mais dans le cadre de la famille dans le cadre de la relation dans le cadre de la confiance à un certain moment donné certaines personnes à l'époque ils les voyaient comme ça selon la même source donc aujourd'hui la force au régime passé je parle de M. Kabila c'est progressive maintenant c'est progressive maintenant c'est progressive c'est progressive maintenant c'est une rédéfinition il y a politique et je peux vous le garantir mesdames et messieurs beaucoup plus il y a raison dans les années qui vont suivre Joseph Kabila n'aura pas la garde qu'il a aujourd'hui ça va se redéfinir quand ça va se passer faites-moi un signe je vous rappelle un moment il n'y a pas de date il n'y a pas de temps 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 la garde républicaine qui garde Kabila va changer ma tenue militaire ce qui va changer la tenue militaire et il y a Félix qui va changer la tenue militaire comme ça garde ça va être codifié dans la loi on n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux pour comprendre cette chose il n'y a pas de temps il y a un autre souci que les gens peut-être ne veulent pas comprendre et là encore ils ne vont pas démentir la réunion du conseil du ministre il y a un groupe des gens je ne vais pas citer leur qualité sont allés rencontrer le président de la république pour le supplier dans l'affaire Yuma je répète il y a un groupe de gens qui sont allés rencontrer le président Félix pour le supplier dans l'affaire Yuma le président Félix a répondu comme il a toujours répondu il dit ce n'est pas à moi ne me suppliez pas moi demandez à vos avocats d'aller rencontrer les juges et qu'ils prouvent aux juges que votre monsieur n'a pas de problème nous n'avons pas une juridiction près la présidence il n'y a pas un parquet près la présidence ça n'existe pas le président a dit qu'il n'a pas de procureur le président a répondu à ces émissaires là que lui n'a pas de procureur parce que la présidence n'a pas un parquet attaché à la présidence et donc que les magistrats fassent exactement leur travail ces gens sont rentrés déçus donc moi ça ne va pas m'étonner qu'il y ait encore une sorte de des discours malencontreux dans les jours qui viennent au sujet de Yuma il y aura encore des menaces qui vont être faites parce que tout on a réponse n'a pas vous souvenez-vous de l'épisode d'éternel ministre parce qu'il est toujours dans la corporation il y a tout il y a il y a ils sont là pour dire au président le président le président dit parce que je n'ai un procureur je n'appellerai personne pour donner une quelconque injonction laisser la justice faire son travail quand la justice verra qu'il n'y a pas de problème il n'y aura pas de problème on libère mais si la justice estime qu'il y a de problème on libère c'est ça que le procureur leur a dit ils sont rentrés déçus si vous êtes aussi connectés que ça posez des questions ils vont vous dire qu'est-ce qui s'est passé il y a récemment je peux même vous donner les nombres de gens mais je ne veux pas exposer fortement mes sources ces gens-là ont été dans ça je dois vous le dire mesdames et messieurs la question la monsieur Blater la question la monsieur la OVD le président n'a rien à voir dans ce dossier le président a simplement demandé des éclaircissements dans cette affaire et le parquet a estimé qu'il fallait mettre la main sur ces gens-là j'en parle avec vraiment détail dans la deuxième partie mais la partie c'est simplement pour vous dire que il faut aller progressivement il faut aller doucement aller méthodiquement la méthode que Fachi met aujourd'hui en place ce n'est pas une méthode que tout le monde ce n'est pas la méthode qui met tout le monde d'accord parce que cette méthode elle est lente on va dire elle est lente elle ne parle pas beaucoup ainsi de suite mais à qui la faute à qui la faute c'est la faute à la communication du président qui ne véhicule pas le message qui ne fait pas vendre bien les choses avec une bonne équipe de communication la grandeur du FCC ou la nocivité du FCC parce qu'on a de communiquer sur des belles actions mais là on ne parle pas il faut que nous nous allions chercher nous allions chercher ça là-bas alors c'est à vous de voir ce que vous voulez faire à la fin mais est-il que les lots il faut dire dans le niveau et armé il y a des mesures qui sont prises il y a un général qui est interdit de se déplacer de quitter le territoire qu'est-ce qu'on reproche à ce général n'est-ce pas que je vous avais dit qu'il y a des généraux qui seront sanctionnés je ne sais pas ceux qui m'ont congolais m'ont l'ignorato c'est l'arrivée m'ont film m'ont dessin pour d'abord comprendre que l'information on la cherche moi quand je me réveille tout le matin j'essaie d'appeler mes câbles j'essaie d'appeler mes sources et il y en a qui sont sérieux qui me disent Christian ça va pas il y en a d'autres qui me disent Christian il y a des avancées et quand il y a des avancées je viens de vous le dire quand il n'y a pas d'avancées je vais vous le dire aussi donc on est dans un système aujourd'hui comme ça la relation avec Félix Tshisekedi et Kabila je peux vous le dire ces relations commencent un peu à je ne sais pas si on peut dire tiédir ou on peut dire commence un peu à à baisser à perdre en intensité ce n'est plus eux-mêmes le disent les proches de Félix Tshisekedi et de Kabila disent les deux ne sont plus comme avant Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ne sont plus comme avant tenez quelqu'un m'a même dit que le nombre de fois où Félix Tshisekedi est allé voir Kabila et le nombre de fois où M. Kabila est allé voir M. Félix Tshisekedi c'est plutôt M. Kabila qui est plusieurs fois allé voir M. Félix Tshisekedi dans sa demeure si pas l'OUA mais en tout cas à à à sceller et quand il se fréquente généralement c'est pour discuter sur ce qui ne va pas M. Félix Tshisekedi entend toutes les doléances de M. Kabila il entend ça non je pèse le mot doléances il entend ça parce qu'aujourd'hui M. Kabila est un porteur des doléances de son camp de toutes les personnes qui sont frustrées autour dans son camp qui font des rapports à M. Kabila il dit M. Kabila voilà un peu Félix Tshisekedi il est dans ça il est dans ceci il est dans cela mais en réalité le problème n'est pas dans les individus le problème c'est dans la fonctionnalité de l'état est-ce que vous savez on vous a dit déjà parce que je ne peux pas encore faire une autre petite révélation si vous le voulez dans peu de temps ici vous allez voir des maisons qui vont être reprises ça je l'avais déjà dit mais il y a une commission qui va voir le jour dans peu de temps cette commission va uniquement travailler sur le patrimoine immobilier du pays c'est là qu'ils vont dire acharnément on va leur ravir de maison ne vous en faites pas on va leur ravir de maison les maisons de l'état il y en a d'autres d'ailleurs qui sont tombés dans le piège ils ont changé les noms de l'état de la maison de l'état et là le président est ferme aucune parcelle de l'état ne restera entre le mains de quelqu'un aucune parcelle de l'état on doit répondre toutes les parcelles et le président a dit qu'il était prêt à payer le prix même s'il lui-même est concerné dans ça donc nous avons à un moment donné il faut dire c'est ce qui fait que lorsque vous avez vous avez suivi tous la vidéo de Emmanuel Macron vous avez suivi la vidéo un Camerounais interpelle M. Macron M. Macron pardon il interpelle et voici ce qu'il lui dit M. le Président vous soutenez d'abord après avoir fait des éloges à M. Macron que vous voyez chez nous nous sommes une dictature vous vous êtes un état de droit blablabla et tout vous avez la réponse vous avez entendu la réponse de Macron Macron répond à ce monsieur en disant nous nous soutenons pas les dictatures nous nous sommes battus contre Kabila jusqu'à ce qu'il est parti et maintenant là il y a l'avènement de Félix Tisekedi il ne l'a nullement traité des collabos Macron n'a pas traité Fachi des collabos Macron n'a pas traité Fachi des faibles il n'a pas traité Fachi des faiblards il n'a pas traité Fachi des quelqu'un qui occasionne la bêtise ou tout ça non mais il faut dire aux gens qu'il y a une politique qui est mise en place la politique elle est finalement je veux dire triangulaire si vous voulez il y a l'Occident on va prendre ça comme un bloc qui fait pression à Fachi pour demander à Fachi de se séparer totalement de Kabila la réponse de Fachi à l'Occident est la même je ne suis pas avec Kabila nous sommes dans une alliance constitutionnelle alors vous qui avez beaucoup de moyens si vous pensez neutraliser Kabila faites-le ne le poussez pas moi de le faire faites-le vous parce que vous pensez qu'il a des problèmes faites-le nous attendons jusqu'aujourd'hui des rapports impliquant Joseph Kabila Kabang tout ce qui se raconte c'est des choses qu'on ramène à lui contrairement à beaucoup d'autres il n'y a aucun document où Kabila signait comme ça il n'y en a pas jusque là en fait je ne dis pas qu'il n'y en aura pas mais de tous les documents qu'on nous présente aujourd'hui de tous les documents qu'on nous présente aujourd'hui il n'y a pas un seul document où la signature de Kabila est là même une voix même un audio sonore il n'y en a pas je dis bien jusque là les gens confondent beaucoup et ça je crois que c'est si pas de la mauvaise foi mais en tout cas du populisme les gens confondent l'enrichissement de l'entourage de quelqu'un les gens confondent que l'on cite les noms de quelqu'un dans un rapport avec sa sa participation directe et légale il est vrai que Kabila est riche oui il est riche il est vrai que Kabila possède beaucoup de biens oui possède beaucoup de biens mais qui a vu sa signature dans un document personne la bonne question c'est d'abord comment il a fait pour avoir tout ce moyen là là c'est une bonne question mais les gens ne veulent pas entrer dans le débat on lui donne il a une entreprise dans tel endroit il a une entreprise dans tel endroit quand vous allez fouiller dans l'entreprise dans tel endroit vous ne le voyez pas lui vous voyez certes ses proches mais juridiquement l'infraction est individuelle et ça c'est juridique je ne parle pas de la sociologie la vérité sociologique est différente de la vérité juridique quelqu'un peut avoir tué véritablement quelqu'un oui mais à deux fois de preuves le juridisme est bloqué parce que la sociologie peut être un bourreau du droit et ça les Congolais doivent comprendre ça mais à la absence de preuves comment on fait à l'absence de preuves on fait comment parce que l'appareil judiciaire même international est un robot l'appareil ne fonctionne qu'avec des éléments s'il n'y a pas d'éléments l'appareil ne fonctionne pas l'appareil vous savez le droit c'est un monde bizarre et l'appareil judiciaire est un monde qui n'a pas ça veut dire elle n'a pas de conscience non sa seule conscience c'est la prise en compte de la loi et de la norme elle n'a pas de morale l'appareil judiciaire elle n'en a pas elle ne dit pas non je suis d'accord non elle n'est elle n'est là elle n'est là que pour faire ce que la loi dit de faire c'est un mécanisme qui obéit à des valeurs ou à des à des éléments en tout cas c'est une mathématique on va dire c'est vraiment c'est comme la mathématique 1 plus 1 égale 2 s'il n'y a pas de preuve il n'y a pas d'élément il n'y a pas de condamnation sans preuve et nous sommes en train de vivre dans cette condition là par contre maintenant il y a une autre manière d'amener quelqu'un dans la chose c'est changer de titre un renseignant par exemple ou accepter les aveux des gens le soumettre alors là l'ultime conviction un juge est de agir mais nous ne sommes pas encore arrivés dans le terrain le terrain il n'y a que il faut qu'un leadership tue un autre leadership ou alors qu'un leadership absorbe un autre leadership et le leadership de Fatshi s'il veut réussir son grand leadership il doit d'abord comprendre il doit d'abord reconnaître sur quel pied est-il qui l'entoure et comment avoir une vision dans l'idée de prendre de 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 et puis c'est comme ça dans la deuxième partie je vous retrouve portez-vous bien qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse la RDC le ou Sous-titrage ST' 501